Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer des postures d'équilibre debout. Ces postures améliorent l'équilibre, évidemment, et renforcent aussi les cuisses, les mollets, les chevilles et également la colonne vertébrale. Développer l'équilibre, c'est développer la stabilité et le recul et la capacité de concentration. Ne vous formalisez pas, ne vous inquiétez pas trop si ces postures sont difficiles pour vous. Même après des années de pratique, elles sont encore très difficiles pour moi. Ça dépend vraiment des personnes. Ça dépend aussi, vous verrez, des moments en fonction de sa fatigue physique, en fonction aussi de sa fatigue mentale. Plus son esprit est préoccupé et plus ses postures d'équilibre vous seront difficiles. Rappelez-vous que les asanas se pratiquent en pleine conscience, conscience des sensations dans son corps, conscience de sa respiration. Très important pour les postures d'équilibre en particulier. Pourquoi ? Parce que si vous êtes comme moi et que c'est difficile, vous allez avoir tendance à contracter un petit peu tout le corps et à retenir votre respiration pour essayer de rester en équilibre dans la posture. Ça ne va pas vous aider, au contraire, pensez à respirer profondément et longuement et à vous détendre dans la posture, à essayer de vous étirer, vous déployer dans cette posture, quitte à tomber et à recommencer tranquillement depuis le début. Et on reprend la posture et puis si on n'y arrive pas, on y arrivera un autre jour. Je vous propose de pratiquer la posture de l'âme, c'est une posture d'équilibre debout très connue dans le Hatha Yoga. Alors pour n'importe quelle posture d'équilibre debout, je commence toujours par m'ancrer dans mon centre. Je m'ancre dans ce centre de gravité qui est à peu près sous le nombril, dans mon ventre. C'est le centre de gravité quand on est debout et c'est aussi l'océan de prana, l'océan d'énergie. Ancrez-vous dans cet espace. Une fois que vous êtes ancré pour pratiquer la posture de l'âme, on peut tout simplement s'imaginer qu'on est un arbre. Donc on est ancré dans le sol avec ses pieds. On imagine ses racines qui s'enfoncent dans le sol. On est bien ferme, bien engagé avec ses jambes dans son centre. Et là, on va commencer par s'équilibrer sur la jambe droite. Donc on peut commencer par ouvrir la hanche gauche. Cette posture de l'âme, c'est aussi une ouverture des hanches. Et puis s'équilibrer sur son pied droit et poser son pied gauche là où il veut bien aller. On peut l'aider si on a envie, si on sent que l'équilibre sera là. Et on travaille à ouvrir cette hanche à gauche. On est bien dans son centre. Bien ancré dans son pied droit. Et on déplie ses bras comme un arbre. On peut travailler à relâcher les épaules. Alors votre pied, je ne l'ai pas mentionné, peut être en dessous du genou, au-dessus du genou, plus ou moins haut. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de sentir cette posture d'équilibre. Sentir cette ouverture des hanches. Sentir que vous êtes ancré dans votre centre, dans vos racines, à travers cette jambe droite. Et qu'on détend le haut du corps, on détend la colonne, on détend les épaules, on détend ses bras. On respire évidemment, profondément, élancement dans la posture. Si on est bien, on peut changer la position de ses mains. C'est plusieurs variantes. Et puis, on repart au sol. Les deux pieds au sol, bien ancrés. On se reconnecte avec son centre, toujours. Et on peut recommencer à s'équilibrer sur le pied gauche. Donc là, pareil. Imaginez que vous êtes un arbre. Enfoncez vos racines loin dans le sol. Vous êtes bien ancrés dans votre centre. Et tranquillement, on va ouvrir la hanche à droite. Je vous mets la hanche à droite. J'essaie de sentir cette ouverture ici, au niveau des hanches. Et puis, je vais poser mon pied là où il veut bien m'aller aujourd'hui. Moi, j'ai toujours besoin de l'aider. J'aime bien aller un peu plus haut. J'ouvre bien cette hanche. Je suis ancrée dans mon centre. Et je décline les bras comme un arbre. Je respire bien profondément. Je détends mes épaules, ma colonne, mon cou. Si c'est dur, je fixe un poing au-devant, un petit peu au sol. Je peux déplacer la position de mes mains. Je ne vais pas arrêter de respirer, même quand on perd l'équilibre. rester ancrée dans son centre. Si vous êtes très, très à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Et tranquillement, on se remet au sol. Puis, il y en a plein au sol. On se sent, on sent ses racines qui s'enfoncent. Nous allons maintenant pratiquer la posture de l'aigle. Alors, la posture de l'aigle, c'est aussi une posture d'équilibre debout. Contrairement à l'arbre, on va s'ancrer au sol avec la jambe de terre fléchie. On va commencer par s'équilibrer toujours sur la jambe droite. Donc là, en fait, je vais essayer d'aller enrouler ma jambe gauche par-dessus la jambe droite et éventuellement crocheter mon pied gauche sur mon mollet droit, si je peux. Ça rend la posture un petit peu plus facile. On ne peut pas forcément le faire. On est tous différents. Donc, en fait, pour permettre à la jambe gauche de s'enrouler par-dessus la jambe droite, il faut fléchir cette jambe droite. Donc là, on est bien dans notre centre, comme d'habitude. Là, j'ai réussi à crocheter mes intérêts derrière mon mollet. Je suis ancrée dans le sol avec ma jambe droite. Je soulève le bras droit devant moi et j'enroule le bras gauche autour du bras droit. Et tranquillement, je déroule mes bras, je tends ma jambe de terre. Et je repose mes deux pieds au sol. Je m'ancre de nouveau. Donc, il est possible que ça crée des sortes de crampes dans les jambes. C'est normal. Plus on avance dans la pratique et plus on peut tenir longtemps dans cette posture. On va faire la même chose du côté gauche. Je m'ancre dans mon centre. Je m'ancre au sol, sous mon pied gauche. Je plie la jambe gauche pour enrouler la jambe droite autour. Trouvez votre centre, votre équilibre. Encrez-vous dans ce sol. Quand vous êtes prêt, vous pouvez soulever ce bras gauche. Enrouler la main, le bras droit autour du bras gauche. Et essayez de tenir cette posture pendant quelques secondes. Toujours bien respirer. Tranquillement. Une fois. Et de nouveau, je m'en ressens. Essayons maintenant de pratiquer la posture de l'oiseau de paradis. On va commencer par se pencher vers l'avant. Détendre le sac en ronde. Tranquillement. Et puis, on va plier les jambes afin d'essayer de passer l'épaule droite sous le genou droit. Je passe cette épaule droite sous le genou droit et je ramène la main droite derrière mon dos. Avec ma main gauche, je vais essayer d'attraper les mains ensemble. Et là, tranquillement, je suis dans mon centre de gravité. J'essaye de me redresser le buste. En respirant. En dégagant les épaules. Et je respire dans la posture. Si je suis très souple, je peux déplier ce genou et tendre la jambe. Et tranquillement, je lâche le genou. Et de nouveau, je m'en croce. On va recommencer la même chose de l'autre côté, sur la jambe gauche. Donc, même chose, j'ai les pieds écartés un peu naturellement. Largeur des hanches ou un petit peu plus. Et puis, je vais me pencher vers la ronde. Je détends ma crône. Et puis là, je vais essayer, en pliant mes genoux, de passer. Là, je décolle même mon talon. Cette épaule gauche sous le genou gauche. Là, je passe ma main gauche dans mon dos. Donc, j'essaye d'attraper les mains ensemble. Je m'ancre dans ce centre de gravité, sous le nombril. Et je remonte. Je me déploie tranquillement. Et j'essaye de détendre ce haut du corps, de respirer profondément et longuement. Par le nez, toujours en yoga. Moi, j'ouvre la bouche parce que je vous parle. Si vous êtes très souple, vous déployez cette jambe en l'air, cette jambe gauche. Et tranquillement, lâchez les mains. Et reposez le pied en créateur. Ça fait un bien fou à l'esprit. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé pratiquer ces postures d'équilibre debout, vous pouvez l'inclure dans votre pratique de yoga quotidienne. Par exemple, vous pouvez faire une salutation au soleil et puis une posture d'équilibre debout dans votre séance. Si vous désirez plus d'informations et de pratiques, n'hésitez pas à consulter mon site iamyoga.fr. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501